Dans les paris sportifs, il y a deux catégories, les joueurs et les parieurs pro. Dans quelle catégorie te situes-tu ? Alors pour le savoir, je vais te donner les différences fondamentales entre un joueur et un parieur pro et ça te permettra de savoir ce que tu dois changer pour te rapprocher du parieur pro. Avant que je t'explique tout ça, en quelques secondes, pour t'abonner à ma chaîne YouTube et cocher la cloche des notifications. Alors je commence sans attendre. La première catégorie, comme je te l'ai dit, je vais appeler ça le joueur. Le joueur, c'est la majorité des personnes qui parient. C'est le parieur récréatif. Qui ne prend pas vraiment ça au sérieux ou du moins, peut-être qu'il le prend au sérieux mais qui ne fait pas les choses sérieusement. A côté de ça, je vais appeler la deuxième catégorie, je vais l'appeler le parieur pro. C'est un abus de langage parce que je ne veux pas forcément dire quelqu'un qui ne fait que ça de sa vie et qui ne vit que des paris. Mais en tout cas, il traite ses paris comme un parieur pro. Donc, joueur versus parieur pro, la première grosse différence entre un joueur et un parieur pro. Je prends mon petit thé de mémoire. La première, c'est quoi ? C'est que le joueur recherche des paris gagnants et le parieur pro recherche des value bets. Ça peut te sembler bizarre, ce que tu viens d'entendre. Je répète, le joueur recherche des paris gagnants et le parieur pro recherche des value bets. Là, tu dois te dire, c'est un peu logique de rechercher des paris gagnants. Eh bien, pas du tout en fait. Pourquoi ? Parce que si le but du jeu, pour te faire comprendre que ce n'est pas le but du jeu, je vais prendre un exemple simple. Si le but, c'est de rechercher des paris gagnants, il suffirait de parier constamment sur le Bayern de Munich en Allemagne, par exemple, et constamment sur, je ne sais pas quel autre club je peux prendre. Parce que cette année, tu sais qu'elle est un peu bizarre. Mais les saisons précédentes, imagine prendre la Juventus de Thurien en Italie et parier systématiquement sur leur victoire. Ou encore lors des grandes saisons de Liverpool. Eh bien, en faisant ça, au bout de l'année, tu es en paix. Donc, ça te prouve bien que le but du jeu, ce n'est pas de deviner qui va gagner le match et de trouver un paris gagnant. On se pose d'ailleurs souvent la mauvaise question, qui va gagner le match ? En fait, on n'en a rien à cirer. La vraie question, c'est de se dire, est-ce que la cote que le bookmaker ou le betting exchange me propose là est une cote qui est plus élevée qu'elle ne le devrait comparer par rapport à l'analyse que j'ai faite ? Donc, ce n'est pas du tout le but du jeu. Le but du jeu, je viens de le dire, c'est de rechercher des cotes qui sont plus élevées qu'elles ne le devraient et de miser dessus, peu importe l'issue du match, sur le long terme, ce qu'on appelle des value bets. Ok, c'est une cote plus élevée qu'elles ne le devraient. Sur le long terme, parier encore et encore sur des value bets fait mathématiquement augmenter ta bankroll, ta bankroll, ton capital. La value bet, je le répète toujours, tu joues pile ou face. Et si je te donne une cote de 2,10 pour pile, eh bien, tu dois miser systématiquement sur pile, parce que la cote doit être 2,2 en fait. Je te donne 2,10, tu paries systématiquement sur pile, après 100 lancers, 1000 lancers, tu es en positif, tu es un profit. C'est mathématique, c'est statistique, on ne peut pas aller contre ça. Si maintenant, tu reprends le jeu du pile ou face, c'est que le but du jeu pour toi, c'est de te dire, est-ce que ça va être face ? Est-ce que ça va être pile ? En fait, tu comprends bien que ce n'est pas le but du jeu. Ce n'est pas ça qui va te rapporter de l'argent sur le long terme, surtout si je te paye le pile à 1,90 et le face à 1,85. Tous les deux en dessous de 2, tu peux faire ce que tu veux, tu peux deviner les résultats. Après 100 lancers, après 1000 lancers, tu seras mathématiquement, statistiquement en négatif. C'est la chose la plus compliquée à comprendre pour la plupart des parieurs qui s'obstiennent à rechercher des paris gagnants. Je sais que ça peut paraître bizarre, contradictoire, paradoxal, mais il faut bien comprendre ça. Et c'est aussi pour ça que peu de personnes, en fait, arrivent à gagner de l'argent sur le long terme avec des paris sportifs. De plus, les bookmakers vous poussent à essayer de deviner l'issue du match sans vous soucier de la cote. Donc là, c'est la première grosse erreur. Le joueur recherche des paris gagnants. On n'a rien à cirer des paris gagnants, il faut rechercher des value bets comme le parieur. Alors, première différence, seconde différence, le joueur se fie à son instinct. Le parieur se fie à des faits, à des statistiques. On a tous des amis, moi y compris, qui placent un pari en se disant ce soir, je sens que tel équipe va gagner. Dès que j'entends ce mot-là, j'ai compris que derrière, il n'y a rien. Il n'y a pas de feuilles, il n'y a pas d'analyse, on ne me sort aucun chiffre. Combien de fois je ne suis pas contacté directement via les réseaux sociaux, par e-mail, par message, bref. Et on me dit simplement, ce soir, je sens le match tune entre telle et telle équipe. Je sens, je ne veux rien dire. Je ne veux rien dire. Personne n'a de boule de cristal. Tu as beau le sentir, ok. Tu vas peut-être avoir raison, tu vas peut-être avoir tort. En tout cas, le gros problème, c'est que tu ne me parles à aucun moment de la cote. Si tu ne me parles pas de la cote, à aucun moment tu n'as compris le principe de value bet. À aucun moment tu n'as compris le but du jeu pour gagner de l'argent à long terme dans les paris sportifs. Je sens que telle équipe va gagner par deux buts d'écart. Je sens que le BM de Munich va gagner la Champions League cette année. Ok, je le sens. Mais si tu me donnes 1,60 ou 2,10 de cote, ce n'est pas le même combat. Tu le sens, ok. Mais là, tu as oublié de me parler de la cote. Le parieur pro, lui, se fie à des statistiques, à des faits. De cette manière, quand il reçoit la cote, il peut estimer si la cote est intéressante ou pas. Si elle est bien payée ou pas, comparée aux faits, aux statistiques, aux chiffres. Ok, on ne peut pas discuter ça. On ne peut pas discuter des chiffres, ils sont là. Ok. Le parieur pro analyse les chiffres, les statistiques. Et évidemment, à partir de ça, il regarde la cote et il compare ces chiffres à la cote. Ok, donc, le joueur se fie à l'instinct, à l'émotion. Typique, un Coupe du Monde, Coupe d'Europe, il n'y a que l'émotion qui parle pour la plupart des parieurs. Grosse compétition, que l'émotion qui parle. D'ailleurs, pour ça, il y a un afflux d'argent et de mise lors des grosses compétitions. Émotion, on sent, on voit la télé, on sent que telle équipe est très forte, elle va gagner le prochain match. Bref, on sent, on sent. Mais au bout de l'année, au bout de 100 paris, 1000 paris, vous n'allez pas sentir que vous allez perdre de l'argent, vous allez perdre de l'argent. Ok, le parieur pro, lui, s'est fait statistique, analyse, indiscutable. Troisième différence fondamentale entre le joueur et le parieur pro, vous allez certainement reconnaître, soit tu vas te reconnaître, pardon, soit tu vas reconnaître des amis à toi, c'est que le joueur vise un gros gain. C'est un peu comme ceux qui jouent à la loterie, au loto. Le joueur vise un gros gain, c'est un besoin, ça lui donne de l'adrénaline. Et il préfère, à la limite, rarement gagner une somme énorme et souvent perdre un peu d'argent. Mentalement, lui, il se souviendra du gros gain, il aura oublié toutes ces petites pertes. Il ne tient même pas un bilan, donc il ne sait pas qu'en fait, au global, il est en négatif, il pense qu'il est en positif. Bref, ce n'est vraiment pas la bonne stratégie. Donc, le joueur vise des gros gains. Un gros gain ponctuel, bam, épique. C'est pour ça que les combinés ont été un énorme succès. On mise 10 euros, on peut gagner 500 euros, peut-être même plus. Très rarement, quasi jamais d'ailleurs. Mais la personne qui gagne, voilà, va en parler à tout le monde, va en parler à son entourage, en oubliant de signaler les 50 paris perdants précédents, les 100 paris perdants précédents. Bref, le cerveau ne se souvient que des gros gains et diminue les faibles pertes à répétition. Ce n'est pas la bonne stratégie. Le joueur vise des gros gains, c'est-à-dire via souvent les gros combinés. Gros combinés qui sont en fait poussés par les bookmakers. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui rapporte le plus d'argent aux bookmakers. Ça, c'est le joueur, c'est ce que fait le parieur pro. Quel est son but ? Ça n'a rien à voir. Le parieur pro, son but, c'est d'avoir un capital, une banquerolle aujourd'hui et de se dire, voilà, dans un an, je veux que ma banquerolle soit à tel niveau. Aujourd'hui, je suis là. Dans un an, je veux qu'elle soit 40% plus élevée, 100% plus élevée. Quand je le dis dans un an, c'est très important. C'est-à-dire sur le long terme. Donc, le parieur pro vise à augmenter son capital, sa banquerolle sur le long terme et progressivement, pas une fois qu'un gros gain et puis on diminue, non ? Progressivement. Avec des gains moyens, voire des petits gains, peu importe. Mais pour beaucoup, une cote de 2, c'est un petit gain. Mais c'est, en tout cas, observer, observe tous les grands parieurs, parieurs renommés, les traders renommés, il verra que ce ne sont pas des parieurs de combinés. Ce sont des parieurs de paris simples, des traders, ça va être fait. En tout cas, ils ne travaillent pas avec des cotes de 20, 30, 40. Donc voilà, ça, c'est trois grosses différences fondamentales. La quatrième, qui en fait, est un peu le résumé des trois premières, c'est qu'au niveau du mode de fonctionnement, le joueur est en mode joueur de loterie. Moi, j'appelle ça le joueur de loterie. Donc, sa manière de parier, ça revient au même que d'aller à la librairie, prendre un billet à gratter et de se dire, voilà, j'espère avoir un gros gain. Alors, si ça passe, tant mieux. Et pour certains, ça passe. Quand ça passe, on en parle dans le journal, hop, voilà, ça fait les affaires des bookmakers, on parle d'eux, hop, ils vont en tirer encore plus de nouveaux membres et de ministres. Mais ce n'est dû qu'à la chance. Sur le long terme, un joueur de loterie, le joueur de loterie, ne va pas avoir une banque roll qui augmente. Parfois, il aura un gros gain, le sur 100 paris, 1000 paris, le banque roll diminuera. Alors que le joueur pro est en mode investisseur. Comme je l'ai dit tantôt, le joueur pro, il veut quoi ? J'ai parlé de banque roll, j'ai parlé de capital. C'est vraiment le mode investisseur. Aujourd'hui, j'ai un certain capital que j'investis dans les paris sportifs, 10 000 euros. Et je veux que dans un an, ces 10 000 euros se transforment en 14 000 euros, 15 000 euros. Attention, tu entends bien, je n'ai pas dit 10 000 euros et dans un an 100 000 euros. Soyons réalistes, je ne suis pas là pour te faire rêver, te faire miroiter, te faire croire que tu peux devenir riche du jour au lendemain, comme on te fait croire beaucoup sur les réseaux sociaux. Non, ok. Pour un parieur, c'est très bien d'avoir un rendement sur capital, un retour sur capital de 50 % par an, par exemple. On ne parle pas de 1000 %, 2000 %, 3000 %. Là, on est dans le rêve et on n'est plus dans la réalité. Ok, donc, si maintenant, toi, tu veux passer de joueur à parieur pro, du moins traiter tes paris comme un parieur pro, tu sais ce que tu dois faire. Première chose, c'est arrêter de rechercher des paris gagnants et penser value bet. C'est la première chose, recherche des value bet. Deuxième chose, arrête de te fier à ton instinct. Ton instinct ne te rapportera aucun profit sur le long terme. Apprends à analyser les matchs, à analyser les faits, les chiffres, les statistiques. Deuxième chose, arrête de viser un gros gain ponctuel avec, par exemple, l'habitude de placer des gros combinés. Non, oublie ça. Investis et fais augmenter ta banque rôle progressivement avec patience. L'argent va là où les gens sont patients. Si tu es patient, tu gagneras de l'argent. Si tu es impatient, ton argent ira aux personnes qui sont plus patientes que toi. Voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Je t'ai tout dit. En tout cas, les différences fondamentales pour moi entre le joueur et le parieur pro. Est-ce que tu es d'accord ou pas ? Ça, c'est la première question que je te pose. Si tu es d'accord, dis-le-moi en commentaire. Si tu n'es pas d'accord, c'est encore plus intéressant. Rajoute-moi quelque chose. Dis-moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Ou Philippe, tu as oublié de dire ceci, cela. Il y a plus dans deux cerveaux que dans un, on est bien d'accord. Bref, laisse-moi un commentaire. Si tu as aimé cette vidéo, laisse-moi un pouce et partage avec tes amis. Et moi, je te dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut !